Marché dans les nuages, Abraham Poincheval en a longtemps rêvé. A la Biennale d'art contemporain de Lyon, il présente sa nouvelle prouesse. Attaché à une montgolfière, il se promène dans le ciel du Gabon. L'artiste est un habitué des performances étonnantes. En février 2017, il avait passé une semaine enfermé dans un rocher de 12 tonnes. Quelques mois auparavant, il était resté 7 jours au sommet d'un poteau d'une hauteur de 20 mètres, à l'extérieur d'une gare parisienne. Être artiste, même si ce n'est pas toujours simple, c'est quand même un endroit de grande liberté. Bien entendu, cette liberté, elle a un coût, elle a une dureté. Mais c'est aussi de se dire que l'art aussi, c'est encore un endroit quand même de tous les possibles. Et ça dépend un peu à chacun aussi de se dire à un moment, je décide que cet endroit est un espace de liberté, je le construis et je le conçois. À chaque représentation à Abraham, Pointcheval repousse les limites physiques et mentales pour explorer le monde, la nature humaine et la liberté de l'art. Dans celle-ci, il a observé le ciel à la recherche de paysages changeants où les montagnes et les plaines se défont et renaissent à chaque instant qui passe. Ça aussi qui me plaît énormément dans mes projets, c'est ce moment où on se dit bon, il y a un risque, il y a un jeu, c'est du jeu, c'est du risque. Et en même temps, c'est un jeu avec, enfin un vrai jeu, c'est-à-dire qu'on peut y perdre quelque chose, on peut y perdre énormément, on peut y perdre la vie. Et c'est ça aussi qui m'intéresse aussi, c'est de se dire, c'est de trouver ce juste passage, cette juste frontière où on est à cette limite, où les choses sont viables. Et en même temps, il suffirait d'un rien pour que tout ça disparaisse. Son idée était également de traverser une frontière pour prouver que les nuages constituent encore un espace de liberté. L'installation vidéo d'Abraham Pointcheval peut être vue à la Biennale d'art contemporain de Lyon jusqu'au début du mois de janvier.